À Cotignac, il y a deux collines. Nous sommes sur la colline Mont-Verdail et nous parlerons plus tard de l'autre colline qu'ils appellent Bessillon, le Mont-Bessillon. Et à Bûcheron, ils appellent Jean de Labeaume. Ils travaillent ici et il a cette apparition en 1519. C'est un groupe de personnages, la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, Saint-Michel-Archange, Saint-Bernard de Clairvaux. La Vierge Marie porte l'enfant Jésus et voici le message. Je vais aller dire au consul et au clergé de Cotignac qu'on construise ici une église sous le vocable de Notre-Dame de Grâce et qu'on y vienne en procession afin que je puisse donner toutes les grâces que je peux répandre. Nous sommes au siècle suivant, nous allons vite, nous sommes à Paris, Notre-Dame des Victoires, et il y a un jeune frère qu'ils appellent le Frère Fiacre. Et ce Frère Fiacre reçoit cette apparition pendant qu'il prie dans le cœur, la Vierge Marie avec un enfant. La Vierge Marie dit que cet enfant est l'exemple du dauphin que la France attend. Le roi et la reine doivent faire trois neuvaines. Les neuvaines, c'est le neuf jours de prière intense pour avoir un enfant. Les deux premières, c'est à Paris, la troisième étant à Notre-Dame de Grâce, en Provence. Le roi et la reine délèguent officiellement le Frère Fiacre pour qu'en leur nom, ils fassent la troisième neuvaine ici. Tout se passe très bien puisque neuf mois après, va naître un enfant, un garçon, auquel on donnera le nom de Louis Dieudonné. Et celui que Dieu donnait sera évidemment le Louis XIV. Louis XIV grandit, grandit, et à l'âge de 22 ans, 1660, il décide de se marier. Il décide de venir ici avec le carrosse, et sa mère, et quelques personnes. Il voulait faire un crochet pour remercier la Vierge Marie de lui avoir donné la vie. À la même époque, nous sommes sur l'autre colline, c'est le Mont Bessillon, et là, c'est sec, il n'y a pas de source, il n'y a pas d'eau, mais vient un jeune berger, Gaspard Ricard. Et ce Gaspard Ricard, avec quelques animaux, il n'a plus d'eau. Alors il prie. Et en priant, il y a un homme qui est à ses côtés, qui n'a pas vu d'où il venait, et cet homme lui dit, je suis Joseph. Tu vas prier, tu vas soulever cette pierre, et tu bois. Premier miracle, il va soulever cette pierre qui est un petit rocher, en fait, et il faudra emmener au moins 8 à 10 hommes pour pouvoir mouvoir cette pierre. Il va la soulever, et qu'est-ce qu'il voit ? Une petite chose. Joseph a disparu, on ne voit pas, on ne sait pas comment il est venu, comment il est parti. Et tout de suite, on va construire un petit bâtiment, sous le vocable de Saint Joseph. L'évêque de ce temps, dit, tiens, à Notre-Dame de Grâce est apparue la Vierge Marie, au Mont Bessillon est apparue Saint Joseph, et bien, ce sera la Vierge de la Sainte Familia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada